Bonjour à tous, je voulais vous raconter l'histoire de l'un de mes amis. Moi, je suis sûr que vous le connaissez tous. Il s'appelle Messier Voix. Au début de sa vie, on peut les trouver plutôt à la nature, autrement dit la forêt. Mais bon, avec le temps, ils se développent, on les coupe et on les trouve partout. Par exemple, quand on rentre dans ce bâtiment, on peut les trouver sur le sol. Vous entendez ? C'est mon ami qui parle. Aussi, on peut les trouver à la maison quand on regarde sur les murs ou même dans les canapés où on fait la sieste. Mon ami, il semble avoir une personnalité simple. Mais bon, par contre, il est en fait très riche. Il s'agit d'un matériau multicomposite constitué par des éléments différents, comme la cellulose, avec laquelle on fait les papiers, les cartons. L'hémicellulose, qui est l'emballage de la cellulose. Et la lignine, qui est la colle qui tient tous les éléments ensemble. Mon ami, Messier Voix, a un petit, petit problème. Il a un peu peur du feu, surtout quand il est déjà transformé, c'est-à-dire en forme, par exemple, de meuble. Il a un peu peur du feu et il m'a demandé si je pouvais lui aider à se protéger. Et bien sûr, j'ai dit oui. J'ai recherché plusieurs solutions. Et finalement, j'ai trouvé une idée formidable. Et si on élaborait une résine pour la billée ? Cette résine s'appliquerait comme une peinture pour faire une couche fine sur la surface de bois afin que, lorsqu'on contacte avec le feu, elle se gonfle et comme ça, on peut protéger les bois et aussi aider à éteindre le feu. Cette couche, c'est ce que l'on appelle revêtements entoumissants. J'ai vu par contre que les revêtements qui existent actuellement dans les marchés ont des composants chimiques très, très toxiques et qui sont en plus non respectuels de l'environnement. C'est ainsi que j'ai décidé d'utiliser et de remplacer ces composants par d'autres qui sont naturels et renouvelables. Comme ça, j'ai vu qu'on peut utiliser des constituants de mon ami, comme la lignine qu'on a parlé avant, qui est en fait considérée comme un déchet de l'industrie papétie pour élaborer différentes formules de résine qui protègent les bois et participer ainsi de l'économie circulaire, c'est-à-dire utiliser des résidus de bois pour protéger les bois. La fin de cette histoire n'est pas encore écrite, mais bon, je peux vous dire une chose. les perspectives d'amélioration de la vie de mon cher ami et de son petit problème sont en bonne voie. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...